alors donc on va donc créer un fichier de données donc pour ce faire il faut aller dans le menu de création des fichiers donc le fichier est là pour extension par défaut un fichier de appréciation donc vous venez dans ce site anglais new file ou encore file ont été éliminés ou de la l'option d'aller créer ce fichier là donc il n'y avait pas été nous fait il affiche donc cette boîte de dialogue à vous mettez le même que j'étais au vert et là on va l'appeler j'ai fait un mort j'ai fait un peu ce que j'ai à notre âge et pas dans un mais j'ai géochimie géochimie donc le kit du du fichier on va mettre donc ici on va faire ok donc ici avant de ok je devrais revenir sur ça use template lorsque vous avez des fichiers on va mettre en place on va mettre en place qui existe déjà que vous voulez copier leur format et que vous voulez par exemple conserver les colonnes qu'ils ont parce que ici mes communes ne vont pas créer un fichier il vous permet d'abord de paramétrer les colonnes que vous utilisez vous utilisez pour insérer en fait vos lignes de données donc si vous avez déjà un fichier et que vous pensez que ce fichier après vous fait mettre ou bien vous voulez juste copier ce format là vous voulez juste venir et faire ok donc ici nous faisons la juste fait ok et nous allons nous afficher ce qui est là donc c'est le fichier qui est en train d'être créé mais il nous va nous demander de paramétrer en fait la nouvelle stade que nous l'avons ajouté donc pour la paramétrer il y a fait 1 2 3 et 4 colonnes qui sont utilisées qui sont utilisées le nom de la colonne le type de caractère qui va être utilisé cette colonne là la taille de la colonne et si c'est le numérique le nom du décimal alors petite astuce de plus pour vous nous on a déjà des fichiers Excel donc Micromine il ne peut pas importer le fichier de version Excel récente pour cette version 11 mais par contre les versions récentes là que j'utilise avec la clé Micromine permettent maintenant de récupérer le fichier Excel et puis d'importer ce que je disais donc pour cette version on va faire de copier-couler pour la base de données donc si votre base de données est dans un autre format ou bien dans un autre site il faut juste copier coller dans un fichier Excel et à partir du fichier Excel copier et revenir ici mais on va aussi voir l'autre option aussi qui nous permet d'importer un fichier de type CSV à partir de Excel on va juste enregistrer sur CSV et importer donc notre première option c'est d'abord de copier-coller donc copier et coller on va donc venir ici et on va... la différentes colonnes que nous voulons créer on va aller dans notre fichier Excel et on vient ici un bg géochimique c'est le fichier qu'on va utiliser donc ce fichier là on va... on vient d'ouvrir dans le boutique on vient d'ouvrir dans le boutique j'ai pas cliqué ce que je vais faire donc une fois qu'il est ouvert on a ce qui est à l'intérieur c'est un peu la guille A et à VH donc c'est... euh... la tenue en or A et c'est la A1 et c'est la A1 et c'est la A1 et c'est la CI donc on va... moi je vais enlever cette colonne pour vous ça va aussi il n'est pas dit tout le temps de donner donc on va juste pour enlever cette colonne la A1 donc la bala en or c'est EIPTB et EIPTB et EIPTB envergne donc euh... nous on veut copier on veut... voilà voilà nous en fait deux colonnes à fait que nous avons besoin donc ce qu'on va faire ici on va les copier et aller les coller là-bas mais puisqu'ici ils sont... ils sont étalés de façon horizontale alors que dans le logiciel il s'est étalé de façon euh... verticale donc quand je fais entrer 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 donc nous ici on va euh... nous ici on va on va mettre ça sur ce combat donc on va faire copier copier on la colle c'est que là ici d'abord on va faire copier encore on va faire copier encore qu'il doit ici et on va faire copier transpose quand on fait ça il va nous recopier il va nous transposer après la matrice et nous nous renvoyer ça sous ce format là donc euh... on va juste faire sélectionner tout ça copier et il va y aller dans le logiciel pour coller ça ici passe donc il va nous renvoyer ces informations là comme on le dit ici donc alors la première colonne c'est le sample id c'est vrai que le numéro d'échantillon mais le type caractère donc caractère c'est tout ce qui n'est pas numérique tout ce qui n'est pas exclusivement numérique quand je dis exclusivement numérique je veux dire tout ce qui peut contenir et à la fois des lettres et des chiffres ou encore tout ce qui peut contenir et des lettres et des des symboles ainsi de suite mais tout ce qui contient seulement des normes qui sont contenus comme des caractères numériques donc sans pola dit c'est caractère c'est une chaîne de caractère en fait c'est une chaîne de caractère en fait comme c et a eu c'est des valeurs de résultats à la ligne de l'or donc c'est des numériques en main numérique là c'est aussi c'est pareil en main numérique plan c'est des valeurs numériques de zinc c'est des valeurs numériques histine c'est des valeurs numériques Nordic c'est des valeurs numériques et RL c'est aussi une valeurs numériques c'est là qui qu'il donne donc le WID ça c'est l'espèceur de notre colonne donc cette espèceur là alors c'est le même de caractère en fait qui va composer c'est différent c'est différent en fait là donc quand je prends par exemple ça pour l'ID ça veut dire que si on prend un échantillon on prend le nombre de l'échantillon c'est le nombre le nombre de lettres qui va composer le nom que nous allons chercher à connaître et ici si nous avons par exemple 20 lettres pour composer le nom il faut qu'on s'assure que c'est 20 lettres plus être pris en compte dans le nombre qu'on va mettre ici donc un homme généralement c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair on va toujours avoir toutes les tous les noms au complet dans ce qu'on va tout et après donc on va mettre 20 ici on espère qu'aucune on va mettre 10 on va mettre on va juste entrer la touche entrée jusqu'à vous descend à la cause ici on va mettre 10 on va mettre 10 les décimales il y a tout ça il est numérique par exemple qui est caractère caractère donc il n'a pas des décimales par contre tous les autres qui sont des numériques ils ont des décimales donc à plus on peut prendre 3 qui sera plus en 3 j'ai une 3 dans une fois et elle est là où elle a pu un peu de boucher à cette pointe que ça il est juste la succulée je préfère utiliser ce tout-là il est le code donc il y a la la succulée donc je le garde et je fais juste exit pause et une fois ça se fait ma table de données est prête à recevoir maintenant mes informations ou encore les données que je vais y ajouter donc à partir d'ici moi je vais retenir dans mon projet Excel et donc venir chercher les informations que je voulais copier et qui sont là donc ça on va se couler on avait fait pour pouvoir copier et aller couler là-bas donc nous on va venir copier et on va copier et jusqu'à en dessous donc quand on copie on va copier on revient dans nos communes on va faire coller contre 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 qui comme ça et la vie pour bien voir c'est 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 ok donc nous avons à amener toutes les données ici dans la table et il y a une ligne viège qui est en dessous on va l'acheter et on fait des lettres sur le clavier ou encore on vient ici on fait des décors et on peut faire vivre sauvegarder donc toutes les options alors il y a des petits raccourcis tel qui contrôle est qui permet de répéter donc vous pouvez séjourner une colonne et ce contrôle est et vous avez répété la valeur que dans cette colonne là vous pouvez aussi incrémenter le temps contrôle contre et là vous demandez le nombre de facteurs que vous voulez incrémenter et vous mettez le nombre de colonnes qui est qui est c'est là où vous pouvez incrémenter vous pouvez incrémenter ce que vous pouvez incrémenter c'est là où vous incrémenter c'est c'est euh avec l'option contrôle contrôle il y a aussi euh ces boutons là qui sont là qui vous permettent en fait de répliquer ensuite d'ici d'imprémenter ainsi de suite donc vous pouvez vous amuser à manipuler et découvrir toute la geste qu'il faut vous apporter alors lorsque le fichier est créé on peut juste enregistrer quand on a arrêté on peut le fermer si on veut on peut le laisser ouvert si on veut ça ne gêne en rien tout ce qui va se passer après donc euh quand il est créé pendant qu'il est ouvert ou bien pendant qu'il est appelé à l'écran il va s'afficher ici au dessus du visex donc le visex c'est l'ensemble de couches que vous aurez c'est l'écran qui va vous donner toutes vos couches qui sont euh que vous avez appelé dans votre projet donc ici il n'y a pas encore de couches qu'on a appelé donc le visex en dessous il y a rien mais juste dessus il y a un projet euh bah dans un fichier DAT qui est ouvert donc c'est fichier DAT qui est nv0chimie ça dit que la nv0chimie.dat qui est l'extension du fichier ok donc euh le fichier est créé et c'est un fichier DAT on peut donc afficher ce point de DAT donc alors pour les afficher il y a deux choses il y a l'affichage en lui-même en tant que tel et après il y a l'affichage de la symbologie donc aujourd'hui on va juste faire l'affichage du point lui-même et pour la symbologie euh je vais voir je vais voir si on peut le faire en même temps le faire sinon la symbologie on va le faire pendant le cours qui va qui va donc pendant le cours prochain je vais pas le faire ici euh au cours prochain va faire la symbologie donc je fais point euh j'ai le tout petit parce que c'est le point en fait le point de géochimie donc ici les formes faites en fait ils vous permettent non seulement de créer des formes de des informations spatiales et au même moment ils vous permettent aussi de les inscrire ici dans ce même euh euh répertoire donc on va faire point en fait de cliquer dessus et on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir alors il va nous demander de euh de donner le nom du fichier qu'on va utiliser pour afficher le point donc nous c'est notre dossier que nous allons utiliser on va faire de cliquer ici et MDI géochimie est ici nous on va juste faire de cliquer dessus ou encore on va faire select la clé la clé ici en fait select on s'assure bien que ici le type de data si on va avoir d'autres formats de données nous on va donner des formats de data donc en fait select et le fichier euh est récupéré ensuite euh est qui est alors dans la colonne de estime il choisit lui-même déjà par défaut la colonne de notre une choisie aussi par défaut la colonne des aides il choisit par défaut si vous n'avez pas de estime de notre une des aides il n'a pas avec cette recherche ou encore si le estime de notre ou le RQ ou le RQ que vous voulez utiliser n'a pas n'a pas n'a pas été reconnue par le logiciel à vous de venir tout coupé dedans comme ça et aller récupérer la colonne qui vous est euh que vous souhaitez utiliser comme colonnes et c'est bala pour toutes autres colonnes que vous allez devoir attirer dans toutes les fonctions du logiciel ok il a déjà choisi donc la fin c'est qu'avec on doit vérifier parce que c'est pas juste que nous on change parce que il prend ce qui pense être les amis de vérité c'est juste alors point ici on va on va accoucher chaud point pour dire qu'on veut qu'il nous montre le point que nous avons en train de euh que nous voulons voir si on tient l'édition de coach il va nous montrer le point quand il va accoucher après donc euh le symbole on dit oui on veut utiliser le symbole de point alors le symbole qu'on veut utiliser en basse sur la ville colonne pour le symbole en basse sur la ville un symbole 7 le symbole 7 ce sont les formes de symbole qu'on a prédéfinis je prends le exemple c'est beaucoup d'études par exemple si on doit euh si on fait par exemple du sondage il y a une campagne de sondage on a plusieurs types de sondages on a des air corps on a des des diamants on a des euh des raves ainsi de suite alors on va devoir savoir on va devoir par exemple par moments mettre une différence entre les trous de encore et le trou de fc et les deux par exemple la rapporteure c'est bon c'est qu'il a différencié en fait la réputation différente tout le monde tous les points vont avoir pratiquement la même forme on a ok je vais prendre le tout petit là je mets ok il est là déjà et je laisse d'abord l'échelle quand il va s'afficher je vais voir si ça vaut la peine d'ajouter une échelle pour augmenter ou déjouer la forme juste ça et je fais ok alors quand je fais ok voilà la grille qui s'affiche à l'écran donc tous les points de solution de le bien affiché vous verrez aussi que par la même occasion les coordonnées se sont réajustées en fonction des coordonnées des travaux que nous sommes en train de faire donc moi je vois que la grille de coordonnées me gêne un peu moi je peux la retirer ici je fais je dis tout sur ça ou quand j'étude très bien j'étude la haine et tout donc je fais juste là euh et je fais ça comme ça et je peux te zoomer déjouer 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 ou avec la molette de la souris il y a aussi euh cette option là qui permet de déjouer alors euh euh donc les points de solution à toucher on voit c'est pas c'est pas un peu compliqué avec la toucher alors on peut aussi utiliser cette lignée là qui a la main de de le pan qui nous permet donc de bouger ce qu'on a donc si j'écoute dessus je j'ai pas la main la souris le pan et je peux déplacer ça dans tout dans le plan par ailleurs comme le commune qui a à la fois euh introduit dans ce système le db ou les trois dimensions au même endroit donc on peut aussi passer à trois dimensions immédiatement on utilise juste cette main là qui est rotée tout et on va on va on va on va on va on va sur les effets de rotation et du coup on peut voir la forme que ça nous donne en trois dimensions donc cette forme là euh en fait c'est 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 obtenu grâce aux colonnées de d'altitude qui sont associées aux données et y au début donc ça on peut même avoir cette forme là la tueur donc nous ici on va on doit on veut le filier en plan on va juste venir ici et tout ça 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 on va là pour la voir pour la voir donc euh euh c'est tout euh tout ça c'est c'est quand même important de après avoir ce métier de venir ici où elle est on-site lead c'est-à-dire c'est pas encore nommé euh on a un nom c'est le nom du fichier mais on a pas encore le nom de cette couche donc on va d'un nom à cette couche et puis on va d'un nom à cette couche et puis on va d'un nom à cette couche et puis on fait une droite ici et on va faire c'est 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 ça a dû qu'on va créer un form c'est ici donc du coup quand on va finir de faire on pourra avoir cette couche là ici donc à tout moment on peut venir ouvrir cette couche ici la couche ici et puis on va faire une fois c'est le formage et on va venir dans euh le nom ici donc il y a un type ici on va regarder le nom mbg mbg j'ai aussi euh j'ai aussi en place j'étais derrière 2020 simplement et après ok là juste quand le nom qu'on va donner et par la même occasion vous allez voir où il y a un point ici il y a ce petit plus qui arrive il y a quelque chose qui est en dessous et c'est là donc si on n'a plus envie de le voir un peu un peu décocher ou encore un peu de cocher de cocher cocher un peu aussi même carrément de nez ici et c'est du remous c'est vrai que tout doit un peu demander de quitter le dix carrément ou de la liste et si on veut le rappeler il nous suffit de revenir ici de coucher dessus et il est bien en fait voilà donc c'est ce que je voulais ou il y a de venir sur ce point parce que certains noms n'ont pas pu s'y faire correctement dit à leur connexion ou dit au fait qu'il n'est pas pu paraméter les machines pour accueillir à ce niveau là donc voilà voilà ce qu'il est fait pour vous et je vais aussi ajouter que je ne vais pas je vais pas je fais tous les points de l'affirmation de cette façon il y a juste quelques points que je pense qui doit être une affection importante et le même pour vous mais également pour d'autres personnes qui m'en demandent qui ne sont pas qui ne sont pas vous donc du coup vous pouvez donc vous pouvez aller aller et regarder cette vidéo que je n'ai jamais 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 la vidéo pour le la création d'un fichier DAT qu'on appelle un fichier de chine et un fichier d'un fichier de plan sol donc pour ceux qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore installé par exemple le logiciel vous allez aller voir la première vidéo comment faire le logiciel et pour ceux qui ont déjà installé et qui n'ont pas pu ouvrir leur projet il y a la vidéo précédente qui 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 explique comment est-ce qu'il faut créer un projet que je vais avoir donc après ça je pense que la suite ça sera maintenant symboliser cette course-là et on ne va pas le faire dans cette vidéo on va le faire pendant le cours donc comment faire en fait que le couleur de couleur comment appeler de couleur et faire en fait que cette couleur-là resplète le résultat de le résultat de l'analyse de la boule de l'échantillon qui a été promulgée donc tout ça je pense que à vous diez 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 douce tout ça